On se retrouve aujourd'hui pour une recette que je pense vous attendez, en tout cas qu'on m'a beaucoup réclamé, c'est celle de mon plateau de mini cheesecake. Il y a trois sortes différentes de cheesecake, aux oreos, aux spéculoos et aux kinder bueno, et différentes préparations de crème, je vous montre tout ça en détail, vous pourrez refaire le même plateau chez vous. Je vous préviens, la recette est un peu longue, mais vous avez tout en détail pour refaire exactement pareil, et si vous suivez à la lettre ce que je vous indique, tout va fonctionner pour vous aussi. On va commencer par réaliser les bases de nos différents cheesecake, et pour cela vous aurez besoin tout d'abord de 110 g de biscuits petit beurre, vous aurez aussi besoin de 100 g de biscuits oreos, et également 100 g de biscuits spéculoos. Pour former la base, on va mixer chaque sorte de biscuits, c'est pour ça que moi pour les spéculoos, si vous avez bien vu, j'ai pris une imitation spéculoos, mais on retrouve exactement le même goût. Je passe au mixeur les différentes sortes de biscuits, donc j'ai commencé par les biscuits spéculoos, moi je suis plutôt très organisée, mais pour une telle recette, je pense que c'est indispensable. Une fois que les biscuits spéculoos sont mixés, je les mets dans une assiette, et je refais la même chose avec les biscuits oreos et avec les biscuits petit beurre. Ensuite vous faites fondre 50 g de beurre au micro-ondes, que vous allez verser ensuite sur vos petits beurres mixés. Moi je fais fondre mon beurre dans le récipient que vous voyez sur la vidéo, c'est génial, c'est des récipients qui vont au micro-ondes et au congélateur. Et ce qui est super là, c'est que quand je fais fondre le beurre, en fait le bord de ce récipient n'est jamais chaud. Et c'est pareil quand je fais fondre du chocolat. Donc vous mélangez bien tout le beurre fondu dans les petits beurres mixés, et une fois que c'est bon, que tout est homogène, dans ce cas là, vous prenez votre moule, et pour former la base, vous versez 3 cuillères à café de ce mélange dans chaque empreinte. Vous tassez bien, moi je mets d'un petit verre, mais vous pouvez très bien tasser avec le dos d'une cuillère, ça suffit largement. Et vous mettez ça de côté. Alors pour les références concernant les moules ou mon matériel, tout est dans la description. Si c'est la première fois qu'on se rencontre, alors je me présente. Moi je m'appelle Rama, je fais partie de la chaîne La Chou Family, qu'on anime ensemble avec mon conjoint Ayoub. On publie chaque jour une nouvelle recette facile sous format short, et ensuite on publie une à deux fois par semaine des vidéos plus longues, comme celle-ci du plateau de Mini Cheesecake. C'est pas notre activité principale, on n'est pas des cuisiniers, mais on adore ça, on adore partager les recettes et avoir le retour de notre communauté. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir, en laissant des j'aime, en vous abonnant, en partageant, et puis n'hésitez pas à commenter, on répond à tout le monde. Ensuite, mais vous l'aurez très certainement deviné, on va faire la même chose avec les biscuits Oreo. Simplement avec les biscuits Oreo, vous ne versez que 30 grammes de beurre fondu. Et c'est pareil, vous prenez le temps de mélanger le beurre avec les biscuits Oreo émiettés, et ensuite vous versez tout ça dans les moules pour former la base. Je sais qu'il y en a parmi vous qui préfèrent avoir un format de fiche recette imprimable ou téléchargeable. Donc pour ceux qui préfèrent ce format-là, vous retrouvez la recette complète directement sur notre site, dont le lien est sur notre page d'accueil YouTube, ou sinon le lien de notre site est en bas de chaque description, sous chaque vidéo. Et c'est super pratique parce que vous avez notamment la liste des ingrédients dès le début de la fiche recette. Donc par exemple, moi je fais des drives pour faire mes courses, et je sais que c'est très pratique d'avoir directement la liste de ce dont on a besoin. Et enfin, vous procédez à nouveau de la même façon avec les biscuits mixés Speculoos. Vous versez 30 grammes de beurre fondu dessus, vous mélangez, et ensuite vous mettez ça dans la base de vos moules, vous tassez et vous laissez de côté, on va pouvoir passer à la préparation de la crème. Moi je prépare la crème à l'aide d'un robot pâtissier, mais vous pouvez aussi la faire avec un batteur électrique. Mais il vous faudra un grand grand saladier. Au niveau des ingrédients, il vous faudra donc 500 grammes de mascarpone, puis vous rajoutez 600 grammes de philadelphia, 500 grammes de crème liquide entière, 30% de matière grasse. Il faut vraiment minimum 30% de matière grasse, sinon votre crème aura du mal à monter. Un sucre en rajoutant 120 grammes de sucre glace. Vous pouvez aussi rajouter une cuillère à soupe d'arôme vanille. Alors moi je ne l'ai pas fait à cette étape là, mais vous pouvez très bien en rajouter dès à présent. Moi j'en ai rajouté un petit peu plus tard dans la préparation. Vous mettez le batteur en route sur puissance moyenne, et vous allez laisser tourner jusqu'à ce que ça épaississe. Alors je vous ai filmé pour vous montrer l'évolution de la crème. Là vous voyez j'ai rajouté l'arôme vanille, c'est pour ça que j'ai fait ce plan là. Et là vous pouvez voir que ça épaissit déjà, vous voyez ça laisse des petites marques dans la crème. Voilà la texture que vous obtenez, et ensuite vous partagez cette crème en 3 parts égales dans 3 saladiers différents. J'ai pesé pour avoir le grammage exact en divisant en 3 parties, et donc ça équivaut à 430 grammes de crème par saladier. Pour réaliser l'appareil à mini cheesecake Oreo, vous versez dans un mixeur 130 grammes de biscuits Oreo que vous mixez. Vous versez les biscuits mixés dans l'un des saladiers, puis vous faites fondre 100 grammes de chocolat blanc au micro-ondes ou au bain-marie, et vous rajoutez le chocolat blanc fondu par-dessus. Vous mélangez le tout pour que l'ensemble devienne bien homogène, moi je me suis aidée d'un batteur électrique. Si vous n'avez pas encore laissé de j'aime, c'est le moment, un j'aime c'est gratuit et pour nous ça nous fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas, laissez des j'aime. Une fois que l'ensemble est bien homogène, vous laissez le saladier des mini cheesecake Oreo de côté, et puis on enchaîne avec les deux autres crèmes, donc dans l'une des deux, vous allez rajouter deux bonnes cuillères à soupe de pâte à tartiner Nociolata, et pareil, vous mélangez le tout grâce au batteur électrique, ça va beaucoup plus vite. Pour la dernière crème, vous allez rajouter deux cuillères à soupe de pâte à tartiner Speculoos dans la crème, et pareil, vous mélangez, moi je mets toujours du batteur électrique, et voilà, là on a nos trois crèmes qui sont prêtes. Pour que ce soit plus facile ensuite de confectionner nos mini cheesecake, moi je verse chaque préparation dans une poche à douille, alors vous voyez, je prends une poche à douille et je la place sur un récipient doseur, cela me permet de mettre très facilement ma crème, ensuite je sors la poche à douille et je coupe le bout, à cette étape là, il n'y a pas besoin de douille, et ensuite je racle ma poche à douille. Grâce à la poche à douille, vous remplissez chaque cavité de votre moule à ras bord, et ensuite à l'aide d'une corne à pâtisserie, vous venez racler pour que ça finisse bien à ras bord, si vous n'avez pas de corne à pâtisserie, vous pouvez prendre tout ce qui s'apparente à une raclette. Ça part au congélateur pendant toute une nuit, ou 8 heures minimum. On refait exactement la même chose pour chaque crème, là vous voyez, je fais ça avec l'appareil à cheesecake pour Oreo, et ensuite on répète exactement la même chose à nouveau pour les mini cheesecake Kinder Bueno. Le lendemain ou 8 heures plus tard, on va préparer notre chantilly mascarpone, et pour cela vous allez verser dans le bol du robot 100 g de crème liquide entière 30% de matière grasse bien froide, vous rajoutez ensuite 125 g de mascarpone, 30 g de sucre glace et un petit peu d'arôme vanille. On mélange le tout avec le batteur à puissance moyenne pendant quelques minutes jusqu'à ce que la crème épaississe. On prend une poche à douille avec une douille cannelée, vous versez la crème chantilly à l'intérieur et vous laissez de côté, ça va nous servir pour la préparation du topping des mini cheesecake. Pareil, pour la préparation du topping des mini cheesecake, vous aurez besoin de faire fondre pendant 20 secondes au micro-ondes du Nutella, donc 2 cuillères à soupe de Nutella, pas plus, et vous versez ça dans une poche à douille qui va nous servir à faire des traits de décoration de Nutella. Je vous montre le démoulage des mini cheesecake qui sont restés au congélateur toute la nuit, vraiment c'est hyper facile, ces moules sont géniaux, en plus ils sont en vente par lot de 3, c'est exactement ce qu'il faut pour faire cette recette. D'ailleurs je rappelle, je vous ai mis dans la description le lien pour ces moules vendus par 3, c'est exactement le nombre dont vous avez besoin pour faire cette recette. Une fois que vous avez démoulé les bases, vous pouvez directement pocher déjà la chantilly pour les mini cheesecake Oreo et les mini cheesecake spéculoos. Pour pocher, vous partez du centre et ensuite vous entourez. Ensuite j'ai pris ma poche à douille de Nutella, et puis là j'ai tracé quelques traits. Je fais ce motif sur les cheesecake qui sont au Kinder Bueno. Et pour finir, les décorations de nos mini cheesecake. Alors pour les mini cheesecake Oreo, vous allez couper 4 biscuits en deux. Pour les mini cheesecake Kinder Bueno, vous prenez 4 barres de Kinder Bueno et vous les découpez également en deux. Et pour les mini cheesecake au spéculoos, moi j'ai pris des biscuits ronds spéculoos pour décorer. Là c'est le meilleur moment, vous êtes en train de terminer vos mini cheesecake. Donc là je commence par les oreos, ensuite les Kinder Bueno et enfin ceux au spéculoos. Si cette recette vous a plu, vous savez quoi faire. Vous pouvez laisser des j'aime, vous pouvez vous abonner également si vous ne l'êtes pas encore. Et puis surtout activer la cloche, comme ça, ça vous envoie une notification à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire également, on répond à tout le monde. Et puis ça nous permet, même si c'est juste pour un petit coucou ou que vous n'avez rien de plus à dire. Mais voilà, ça nous permet d'avoir plus d'interactions avec la communauté ici sur YouTube. Je vous laisse enregistrer la recette, la partager avec votre entourage. Et on vous dit à bientôt pour une nouvelle recette.